ECOYOTING, ECOYOTING, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur ECOYOTING, un ECOYOTING aujourd'hui en direct de La Rochelle devant moi un magnifique Amel 50. Alors c'est un bateau qui dans l'histoire récente du chantier a amené un grand bouleversement puisque ce bateau il a signé le retour du chantier Amel sur le marché des sloops. Ce que je vous propose c'est de rencontrer tout de suite Antoine Riotton, directeur commercial de Amel pour nous parler de ce repositionnement de la marque française que l'on connaissait depuis des années pour ses catches. Antoine Riotton, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Antoine Riotton, vous êtes le directeur commercial de Amel. Amel c'est quelque part une marque mythique sur le marché de la voile. En effet, le chantier a une cinquantaine d'années et est connu maintenant au travers de France mais partout dans le monde. On a une grande clientèle étrangère. Combien de bateaux vous avez mis à l'eau chez Amel depuis la création du chantier ? On va dire à peu près. Ça c'est un peu une colle Nicolas. Je pense autour de 3000. Il faudrait faire un inventaire très précis mais un certain nombre oui. 3000 bateaux. Alors des bateaux qui ont un ADN fort puisqu'un Amel c'est un bateau de grand voyage. C'est l'idée en effet de construire des bateaux ayant le potentiel de tour du monde ou de grand voyage tout simplement. Alors Antoine Riotton, il y a trois ans et demi, le bateau à bord duquel nous sommes aujourd'hui, le Amel 50 que l'on peut voir sur un des pontons du bassin des Chalutiers à La Rochelle. Ce bateau, il a signifié un changement de cap, une évolution majeure puisque c'était le premier sloop que vous lanciez depuis bien longtemps puisque vous étiez spécialisé en catch. Pourquoi ce virage ? Alors en effet, vous faites bien de souligner le fait que ce n'est pas la première fois qu'on faisait des sloop. On a eu le Fango, le Santorin et d'autres il y a longtemps. Le catch, comment dirais-je, le catch était justifié parce que ça nous permettait d'avoir des voiles un petit peu plus réduites, donc plus faciles à manœuvrer et puis donner un équilibre aux bateaux que nous construisions. Aujourd'hui, on a des formes qui sont beaucoup plus larges, donc le catch se prête moins à ça. On a des systèmes d'enrouleurs et d'assistance qui sont très performants, donc avoir des voiles un petit peu plus grandes, c'est moins gênant. Donc ça a été une des raisons de notre choix et en effet, on a des bateaux beaucoup plus larges si on se souvient un petit peu de l'AML 54 et avant du Super Maramou. Les formes étaient beaucoup plus pincées sur l'arrière du bateau. En fait, il y a un besoin en parallèle, il y a un besoin des plaisanciers d'avoir des bateaux avec plus d'espace de vie à l'extérieur. À l'extérieur et à l'intérieur, bien entendu. Oui, oui, tout à fait. Notamment évolution sur le cockpit, alors central et arrière qui sont aujourd'hui beaucoup plus grands qu'auparavant. Ce cockpit, on le voit là dans le 50, est beaucoup plus grand que ce que l'on a pu faire précédemment parce qu'on nous le demandait aussi. Et puis, on est presque au niveau du roof arrière en termes de hauteur, donc ça fait un espace de vie très, très agréable. Je dis souvent quand on est au mouillage, d'abord, on vit beaucoup en extérieur, mais on vit de la descente jusqu'à la plateforme. Donc, on a tout cet espace exploitable. Alors après le 50, lancé il y a trois ans et demi, il y a 18 mois, vous récidivez dans le sloop, c'est avec le 60. Eh bien, oui, on a sorti le 60 qui est sur le schéma un petit peu du 50, mais qui offre un peu plus de volume. Et puis, une troisième cabine double, alors qu'on a là deux cabines doubles sur le 50 et une cabine d'appoint, entre guillemets, avec deux bannets de superposés. Alors, entre en arriotons maintenant, on parle en chiffres, on est sur Eco Yachting. Alors, le succès de ce repositionnement sur le sloop, il s'exprime comment en termes de chiffres ? Eh bien, trois ans et demi après le lancement du 50, nous avons commercialisé, vendu, du moins pour l'instant, 74 bateaux. 74 bateaux ? Oui, 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 on pourrait qualifier ce chiffre d'une belle réussite pour l'instant. Et alors le 60 ? Le 60, 14 unités en un an et demi, donc là aussi un départ et un accueil du public plutôt chaleureux. Quelques chiffres sur votre chantier, vous vous êtes basé à Périgny, c'est en banlieue de La Rochelle, combien de salariés, quel chiffre d'affaires pour Amel ? À peu près 24 à 25 millions de chiffres pour 135 salariés. Une belle entreprise française qui exporte une grande partie de sa production. Oui, beaucoup. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on diffuse le bateau, nos bateaux du moins, dans 25 pays différents. Oui, c'est énorme en termes de mix. Oui, pardon Nicolas. En France, un petit peu aussi, mais c'est vrai que la clientèle est très, très variée et s'est rajeunie aussi. On peut faire ce constat avec des jeunes gens qui ont, pour certains, moins de 40 ans et qui, d'ores et des jeunes, naviguent loin en famille. Alors, en conclusion, Antoine Riotton, un 50, un 60, dans quelle direction ? Alors, ça restera entre nous, vous n'en faites pas, on est juste sur Eco Yachting. Dans quelle direction travaillez-vous sur la gamme de chez Amel ? Pour l'instant, on va continuer à développer ces deux modèles qui sont donc récents. Et puis, le futur, je ne sais pas, on y réfléchit. C'était bien tenté. C'est bien essayé, mais je n'ai pas le droit de tout dire. Merci beaucoup Antoine. Bonne fin de journée Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et Soundcloud. Sous-titrage Société Radio-Canada